Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques caractéristiques supplémentaires pour l'enregistrement des échantillons dans MyLab de FluidLife. Je vous conseillerai de voir la vidéo sur l'enregistrement des échantillons pour l'équipement mobile ou fixe, car celle-ci y fait suite. Je débuterai par des étiquettes pour tous les composants dans MyLabTest1, dans Bulldozer et l'unité D109. J'entre la lecture du compteur d'heures ici. Et je clique sur Calculer. Ensuite, je passe aux informations supplémentaires en cliquant ici. Chaque étiquette devient plus grande et je peux voir toutes les informations au sujet de ces échantillons. Ici, je peux voir l'échantillon précédent à partir duquel MyLab calcule le reste de l'information. Je peux aussi voir le type d'huile. MyLab l'a copié des informations par défaut du composant. Je peux utiliser le menu déroulant pour en choisir un autre s'il est différent. Si l'huile que je cherche n'est pas dans le menu déroulant, je peux cliquer ici pour l'ajouter. Ici, je peux signaler au laboratoire qu'il s'agit d'un rééchantillonnage. Je peux cocher ici pour demander au laboratoire de procéder en urgence. Ici, je peux demander des analyses supplémentaires. Notez que le contact principal sera contacté pour approuver les coûts supplémentaires pour les urgences ou les analyses supplémentaires. Ici, je peux ajouter des notes pour le laboratoire ou mes propres dossiers. Ces notes demeureront avec l'échantillon lors de la réception des résultats. Retournons aux informations de base pour un instant. Je peux apporter des changements à tous les échantillons avec « Modifier plusieurs échantillons ». Ici. Cliquez ici pour l'agrandir. J'utiliserai « Modifier plusieurs échantillons » pour indiquer que l'huile a été changée pour tous les échantillons. En cliquant ici, mes changements sont appliqués à tous les échantillons. Dans « Informations avancées », je pourrais ajouter des notes et d'autres analyses à tous les échantillons en même temps, comme ceci. Si j'ai beaucoup d'échantillons à traiter en même temps, il serait peut-être plus facile pour moi d'utiliser le mode tableur. J'y bascule en cliquant ici. En cliquant sur une valeur ou une case vide, je peux entrer une donnée. Je peux entrer la même donnée dans plusieurs cases en entrant cette donnée dans une rangée ici. Et en cliquant sur « Entrer ». Maintenant, je clique et glisse le curseur en gardant le bouton de la souris enfoncé jusqu'à la dernière case sélectionnée. Quand je relâche le bouton de la souris, le bouton « Remplir sélection » apparaît et je clique dessus. Maintenant, tous les rangées sélectionnées sont remplies pour moi. Je peux aussi filtrer, trier et remplir des colonnes entières à l'aide du menu déroulant « Outils pour colonnes ici ». Je vais maintenant créer ces étiquettes. Disons que je les ai imprimées et données à l'atelier pour échantillonner. Dans le cadre de mon travail, je peux faire ceci pour tous les échantillons pour un jour ou une semaine d'avance. L'atelier prend les échantillons et me les remet avec les notes pour les changements d'heure, de date ou d'huile. Je peux utiliser la tâche « Recherche de code barre » ici pour trouver rapidement les échantillons. Si j'ai un lecteur de code barre, je peux scanner la bouteille. Le numéro de suivi est automatiquement entré et m'amène à l'information sur l'échantillon. Je peux aussi simplement entrer le numéro de suivi qui se trouve sous le code barre. Je peux maintenant rectifier les informations nécessaires. Je clique sur « Sauvegarder ces changements ». J'expédie les échantillons au laboratoire. Ceci m'amène au champ numéro de suivi où je peux entrer ou scanner un autre code barre. Ceci termine le niveau supérieur de l'enregistrement des échantillons. Merci pour votre attention.